Bonsoir à tous, merci d'être encore là, à la plénière, pour ces ateliers à l'intitulé « Très ambitieux, penser à la transformation avec Marx, Polanyi et Gramsci. » Pour ces ateliers, nous avons la chance d'interdire comme interblanant, Jérôme Autouran, qui est à ma gauche, qui est maître de conférences en sciences économiques à l'université Jean Monnet de Saint-Denis et qui est spécialiste de l'œuvre de Polanyi, qui écrit de nombreux ouvrages et articles. Bonneur Quinelle, qui est maître de conférences en sciences économiques à l'université Parviens-Portéon-Saint-Denis. Avant de leur donner la parole, on a un laps de temps assez réduit et il y a du retard. Je voudrais simplement donner quelques précisions sur cet atelier. Évidemment, en une heure, une heure et un quart, je ne sais pas combien de temps on va avoir, il ne s'agit pas à fréquenter, présenter de manière exhaustive, la pensée de la transformation de ses auteurs. Et je dis d'emblée, il sera un peu dit, compte tenu du temps limité, sur Gramsci. Et on va plutôt parler de Marx et Polanyi. Il ne s'agit pas non plus de penser comme, penser avec, ce n'est pas penser comme, ce n'est pas dire qu'il s'agit pour nous de nous référer à leurs écrits, à leurs œuvres, comme des guides suprêmes, absolument pas. Il s'agit de réfléchir à la pertinence actuelle de leurs analyses, notamment pour des femmes et hommes de gauche, donc normalement assez critiques à l'égard du capitalisme. Mais même modestement, un atelier de formation théorique comme celui-ci est assez rare pour être salué. Malgré un contexte de crise du capitalisme, malgré les inégalités, malgré l'extension du domaine du marché à la société, il y a peu d'ateliers de formation militants sur ses auteurs. Quand on a entendu parler de la lutte des classes, c'est plus venu de Warren Buffett, du milliard vert, qui déclarait bien une lutte de classe, la classe des riches, que c'est la classe des riches qui l'amène, et c'est elle qui gagne. La référence à la lutte des classes, aux analyses de Marx, notamment, elle a plutôt été ignorée dans les ateliers de formation militants, notamment du parti socialiste. Qu'est-ce qu'il y a abandonnée dans les rangs d'un parti, normalement de transformation de la société, quand elle n'était pas purement réduite à une sorte de résistance psychologique, empêchant quelques irréductibles, peut-être réfractaires, d'accepter la conversion à une modernité nécessaire ? Et on parlait alors de leur surmoi marxiste. Aujourd'hui, donc, il s'agit de prendre au sérieux ces analyses, ces auteurs, avec un peu un présupposé, c'est-à-dire que l'action militante, puisque nous sommes dans le cadre militant, que l'action politique militante a tout atteigné à s'enrichir de ses lectures, d'analyses, y compris critiques et distanciées, de penseurs qui ont questionné, décrypté, analysé le capitalisme. Donc, je vais laisser la parole pour une vingtaine de minutes, d'abord un peu de notinelle, ensuite j'ai en gros courant, et puis nous passerons à une phase d'échange avant une conclusion. Donc, ça devrait être une minute, en une heure, une heure matin. Voilà. Merci, Mathilde. Bonjour à tous. Donc, je vais compléter ma propre présentation, simplement en ajoutant au fait que j'ai aussi un passé militant, j'ai été au MBC entre 95 et 2000, et j'ai été au BPS chez les démanuellistes entre 2002 et 2007. Voilà, on sait toujours bien les heures de mon part, donc comme ça, vous pourrez, vous avez une idée plus précise de quelles sont les préconceptions qui sont les miennes. Voilà. Donc, Marx, comme vous le savez tous, il a une œuvre immense, et il n'est pas question ce soir de se prendre pour les spécialistes, les exégètes. Et d'ailleurs, je ne vais pas vraiment parler de la transformation, je ne suis incapable de traiter ce sujet en 20 minutes, sachant que, on m'a dit, on va faire comme si, dans l'auditoire, justement, une partie de l'auditoire aura peut-être jamais vraiment entendu parler de Marx. Donc, moi, je vais plutôt traiter un autre sujet, je vais faire Marx, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, pourquoi on s'y intéresse, en quoi est-ce qu'il est intéressant. Alors déjà, pour commencer, pour se défendre un peu, on peut constater, je suis très content de parler de Marx en 2018, parce que c'est l'année de ses 200 ans. Et donc, c'est pour moi une manière de le fêter, et de célébrer son actualité. Je ne fais pas partie des gens qui aiment parler de Marx pour parler de Marx, il y en a beaucoup qui l'ont fait, et c'est parfois intéressant, c'est souvent ennuyeux, mais donc, voilà, pour une fois, je le célèbre, je suis heureux de fêter son 200e anniversaire en 2018. Parler de Marx au début du 21e siècle, eh bien, c'est nécessairement ne pas ignorer quelle a été sa place au 21e siècle. Et donc, bien sûr, au 20e siècle, sa pensée a été très étudiée, très diffusée. C'est un penseur qui est devenu incontournable, et on l'utilise partout, sans savoir. Un petit peu comme chez Moyer, avec M. Jourdain, qui disait la prose sans savoir, en fait. Il y a une sécularisation, en fait, de la pensée de Marx, qui est extraordinaire. Il est l'un des plus importants penseurs pour les questions économiques et sociales, aujourd'hui, me semble-t-il. Et j'ai un collègue de livre qui s'appelle Richard Sauvel, qui a dit un jour que, finalement, Marx, c'est une sorte d'Aristote des temps modernes. Et j'aime beaucoup cette image. J'ai une chance que c'est profondément juste. Bon, donc, comme je le disais, il y a un instant, au début du 21e siècle, il est difficile de s'intéresser à Marx en ignorant la façon dont il a été utilisé au 20e. Et les lecteurs de Marx, marxistes et marxiens et autres bébêtes, il y a plein d'appellations, voire des gens qui ne s'appellent pas, mais qui le lisent plus ou moins en cachette, sont divers et nombreux. Mais, ceci dit, bien sûr, la première chose que l'on doit admettre, c'est qu'il a servi, ou sa figure et sa pensée, en tout cas, ont été brandis comme un étendard par certains régimes pour asseoir des dictatures terribles et même des régimes totalitaires. Tout ceci, bien sûr, c'est de la tarte à la crème aujourd'hui, on sait très bien. Bref, il a servi d'idéologie d'État pour opprimer. Et parmi ses opposants, ce qui est très intéressant, c'est de noter qu'il y avait des intellectuels qui étaient des opposants à ce régime totalitaire, mais qui se réclamaient, eux aussi, de Marx, qui s'en inspirait. Et d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est important pour moi de dire ici, d'accord, je ne m'apesantis pas sur le communisme réel, ça serait intéressant d'en parler, mais ce n'est pas mon intention dans cette présentation, parmi ceux qui étaient des antistaliniens, eh bien, je ne peux que constater que, là encore, malheureusement, une fraction d'entre eux, non négligeable, a pétrifié sa pensée dans un système clou qui, lui-même, s'est mis à fonctionner comme un véritable catéchisme qui, donc, prétendait avoir réponse à tout et être en mesure de traiter toutes les questions économiques et sociales. en leur apportant, donc, une réponse qui était, en quelque sorte, unique et homologuée comme marxiste. Voilà, et donc, de ce point de vue-là, il faut le dire clairement, bien des penseurs antistaliniens, en tout cas se proclamant comme tel, ont eux aussi promu un marxisme conçu comme une approche totalisante. Donc, ils prétendaient avoir, en quelque sorte, un système clou, une sorte de théorie complète, capable de dire quelle est la bonne réponse sur tous les grands thèmes. Et ce qui va avec cette attitude, eh bien, c'est un sectarisme violent et un désir de domination à tout prix dans la discussion, dans le débat, dans la compréhension du monde. Un désir d'imposer son point de vue comme la bonne lignée à suivre. Voilà. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne m'inscris pas dans cette lignée-là. Et ça me sent vraiment nécessaire de le préciser. Peut-être que c'est inutile, je ne sais pas. D'autant plus que, justement, on sait quel a été le succès de ses attitudes. Et on ne peut pas aborder Marx, à mon avis, sans se rappeler ce qu'il y a. La révolution n'est pas arrivée. On l'attend plus longtemps. Et la gauche est en miettes, on le sait bien, pour longtemps. Je suis désolé pour ceux qui, évidemment, ont des espoirs plus grands. Moi, je souhaite qu'elle ne soit pas en miettes, je souhaite qu'elle soit reconstruite. Je pense que ce n'est pas qu'une question d'alliance politique. Je pense qu'il y a un travail à mener, un travail intellectuel à mener. Et je suis heureux qu'avec cet atelier, nous tentions y contribuer. Pareillement, dans ces mouvements, enfin, pas ces mouvements, mais bref, parmi ces personnes qui se sont intéressées à Marx, il y a eu beaucoup de dénivrement de l'idée de la démocratie. Et même pire, le plus grand progrès humain qui n'a jamais été atteint dans notre histoire matérielle, je n'hésite pas à le dire, la sécu, l'État social. Je pense que la sécu et l'État social, c'est un achèvement, c'est un aboutissement dans nos institutions. Eh bien, la sécu et l'État social, ils ont été longtemps taxés de surjambres méprisables de la démocratie bourgoise. Il a fallu attendre vraiment la fin du XXe siècle pour que ça soit davantage assumé comme quelque chose de bien et de souhaitable. l'idée de république associée à celle de nation, puisque historiquement, ces deux éléments sont liés, c'est un fait, ce n'est pas une valeur. Donc, l'idée de république associée à celle de nation ont été laissées en friche, voire même rejetées violemment, ils le sont particulièrement en ce moment, alors même que ce sont des idées qui sont le fruit des élans populaires pour l'émancipation universelle qui se sont manifestées au cours des deux siècles écoulés. Eh bien, voilà, moi, je regrette qu'il y ait un tel rejet et je pense que, justement, un certain marxisme n'y est pas pour rien. Et donc, là encore, je ne m'inscris pas dans ce marxisme. Pour moi, c'était nécessaire, c'est précisé. Bref, que retenir de Marx après un tel réquisitoire ? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas chercher un guide ou des recettes politiques chez lui. Pour ce qui est, justement, de la question politique, c'est du côté de la longue tradition révolutionnaire et républicaine, moi, personnellement, que je me tourne, que j'aime me tourner, j'aime relire et réanalyser les trajectoires de Robespierre, de Jaurès, mais aussi d'autres personnes comme Gustave le Français et bien d'autres. Voilà, je pense que c'est là qu'il faut puiser. Alors, qu'est-ce qu'on puise chez Marx ? Qu'est-ce qu'on trouve chez Marx ? Eh bien, Marx, avant tout, c'est d'abord un penseur critique. Il ne s'anudit pas ce qu'un autre racontait. Il lit tout, y compris les réactionnaires, les méchants, les conservateurs. Il ne lit pas que ses amis, il ne lit pas que les gens avec lesquels ils sont d'accord. Donc, quelle est la première chose que j'apprends de Marx ? Ben, c'est Thibos, il lit. Et donc, il n'a pas honte d'avoir dans sa bibliothèque des auteurs avec lesquels il n'est pas d'accord. Donc, il prend tout ce qui lui semble intéressant, tout ce qu'il trouve bon, là où il le trouve. Donc, il y a toujours des choses à prendre et à apprendre, y compris avec ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Ce n'est pas d'abord une question de doctrine si on ne comprend de le monde. Il faut lire les gens, y compris ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. On peut cuiser les choses chez eux. Et le reste, justement, il le critique. Il sait pourquoi il n'est pas d'accord, il le dit, il l'expose, il le démolue. Donc, il lit, il analyse, il critique. La critique est argumentée, elle est rationnelle, ce n'est pas une critique dogmatique. Marx est tout sauf un dogmatique. Il y a des textes dogmatiques qui sont très peu nombreux. L'essentiel de Marx, c'est une analyse rationnelle fondée. Et c'est ça qui est fascinant, c'est ça la puissance de Marx, mis à part aussi sa manière d'écrire, bien sûr. Donc, c'est fondé sur des hypothèses, des principes qui sont cohérents, c'est la base de sa méthode, c'est ce qui lui permet de se réapproprier les travaux des autres, de faire le tri entre ce qui lui intéresse, ce qui est bon, ce qui a du sens pour lui compte tenu de son projet et de construire quelque chose de nouveau. Donc, il ne prétend pas être le premier homme, il nous apporte une méthode pour travailler, pour comprendre, Marx, c'est quoi ? C'est d'abord quelqu'un qui a une érudition critique immense, inégalée, je n'hésite pas à le dire, inégalée. Voilà. Et au fond, la première chose qu'il nous apprend, c'est que l'ignorance, c'est la soumission, et la connaissance, c'est l'insultation. Quoi qu'on en dise, évidemment, on peut commencer à se saisir de notre destin, y compris dans sa dimension matérielle, et bien, en essayant de comprendre ce qui nous entoure. Et donc, ça, ce qu'on apprend de Marx, c'est que justement, on apprend des autres. Marx, c'est une bibliothèque vivante, il a tout lu, du 15e siècle, jusqu'à lui, quoi, il a tout lu. Il a passé sa vie à bosser à la bibliothèque. Alors nous, on n'a pas à devenir Marx, c'est pas ça, il dit la question, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une leçon, déjà, dans l'attitude. Et donc, bien sûr, de ce point de vue-là, je cite cette citation, je ne me souviens plus si Marx lui-même la cite, Bernard de Chartres, au 12e siècle, il dit, nous ne sommes que des mains juchées sur les épaules de géants, et nous voyons plus loin qu'eux. Voilà, bon, nous, notre leçon, ce truc-là, c'est une citation du 12e siècle, en citant Bernard de Chartres, je marche dans les pas de Marx, qui lui-même, justement, n'a fait que citer ce qui avait marché avant lui. Donc, l'idée, c'est que nous aussi, on est appelés à monter sur ses épaules, et même sur les épaules de bien d'autres qui sont eux-mêmes juchées sur les épaules de Marx, non pas pour faire mieux qu'eux, mais simplement pour ajouter un tout petit peu et voir plus loin qu'eux. Si on ne le fait pas, on perd notre temps. On pédale dans la semoule inutilement, c'est dommage. Et donc, l'inverse de cette attitude, c'est justement prétendre que l'on sait déjà sans avoir lu, sans savoir. Donc, c'est le sectarisme et le dogmatisme. Voilà. Donc, moi, ce qui me fascine beaucoup, et finalement, c'est une des contradictions, en fait, du marxisme, c'est que le marxisme a produit des pensées sectaires et dogmatiques, alors même que fondamentalement, le Marx, moi, que je connais et dont j'ai appris énormément, est tout, justement, sauf le sectarisme et le dogmatisme. Voilà. Donc, je poursuis. Maintenant, je mélange un peu dans mes notes parce que j'ai fait des retours, mais j'ai tout numéroté, donc je sais où j'en suis. Voilà. Donc, maintenant, j'ai fait ce long préambule, je m'excuse de l'avoir fait si long, je vais vous présenter 7 points qui me semblent importants, mais en fait, c'est plus qu'un préambule, bien sûr. Je vais vous présenter maintenant 7 points qui me semblent importants, je les numérote parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement bien articulés les uns aux autres, mais en fait, vous allez voir qu'il y a des liens entre eux. Il y a des fils rouges, si je puis dire. Premier point, donc, qui me semble important de dire, c'est que Marx n'a pas son pareil pour tenter d'aborder l'économique et le social comme un tout dont les éléments sont en intérêts. Donc, ce qui caractérise sa pensée, avant toute chose, c'est une pensée de système. Il n'est pas le seul, il y a plein de penseurs qui sont des penseurs comme ça, mais en sciences sociales, en fait, ils ne sont pas si nombreux, il faut le savoir, et en économie, il est quasiment le seul. Donc, une pensée de système, et c'est d'ailleurs ça qui a fasciné, c'est ça qui pousse au dogmatisme, parce que ça donne un sentiment de toute puissance, bien sûr. Donc, il faut quand même toujours raison garder, il faut contrebalancer cette puissance de la pensée de système par un sens critique. Il faut sans cesse remettre sur l'ouvrage et se dire, au fait, est-ce que je ne dis pas une connerie, est-ce que je ne vais pas un peu trop loin ? C'est ce que lui faisait sans cesse, on a ses brouillons, il a jeté à la poubelle 90% parce qu'il écrivait, il y a très peu de choses qui ont été publiées et dont il était content. Bon, alors, et donc, ce qui est fondamental dans cette pensée de système, c'est que, en fait, lui, il n'a pas une pensée figée, en fait, ce n'est pas un structuraliste, il faut le savoir, c'est un penseur de la transformation, justement, du changement. Et comment il fait pour penser le changement ? Il pense d'abord la reproduction, ça peut paraître contradictoire, en fait, mais ça ne l'est pas, vous allez voir pourquoi, parce qu'il pense la reproduction, donc il pense la permanence, il se dit, ah, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est permanent dans le social ? Et à partir de là, si vous êtes capable de penser la permanence, vous pouvez penser la transformation parce que dès lors que, justement, cette permanence est, en quelque sorte, contrariée d'une manière ou d'une autre, eh bien, il va y avoir transformation. Soit le processus qui est analysé va se réduire et s'effondrer, soit au contraire, il va s'étendre. Vous voyez, donc, en fait, le concept de base, c'est reproduction, et reproduction, ça permet de penser éventuellement une reproduction qui n'est pas à l'identique, donc transformation et donc historicité. Voilà, ça, c'est la base de Marx. C'est ça, sa puissance. Et Marx est déjà là, même dans les écrits jeunesse, dire il y a un jeu de Marx, un vieux Marx, ça aussi, ça, c'est de la connerie dogmatique. Il y a déjà ça qui est présent de manière très puissante dans les manuscrits de 44, par exemple, même dans les textes de 43. Voilà, il est né comme ça et sans doute aussi il a appris de s'émettre. Alors, l'autre chose que je trouve fabuleuse chez Marx, c'est de voir qu'il est spécialiste d'une chose. Marx, il est spécialiste d'une seule chose, en fait. Il a écrit sur beaucoup de choses, il a dit énormément de choses, en fait, il est spécialiste d'une chose, le communisme, ça, ça, c'est ce qu'on va vous dire quand on lit Figaro tous les jours et qu'on lit que ça. Non, en fait, Marx, il n'est pas spécialiste du communisme, il ne connaît rien au communisme, en fait. Ah, ça, c'est un scoop pour plein de gens. Marx, il ne connaît pas grand-chose, il avait écrit 3-4 trucs là-dessus, il aspirait à ce truc-là, mais en fait, il a dit, Marx, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a passé son temps avec bien sûr le capitalisme. D'ailleurs, il n'appelait pas comme ça, il a fait ça le capital, ça porte d'ailleurs le titre de son principal livre, c'est le capital, livre 1. Ce n'est pas lui qui a publié les autres volumes, c'est son grand copain Engels, qui lui aussi est remarquable. Et donc, en fait, Marx, lui, il nous apporte des éléments incontournables pour caractériser le capitalisme, nous on l'appelle comme ça, et l'analyser. Si vous voulez comprendre ce qu'est le capitalisme, eh bien, il faut accepter, il faut en passer par Marx, même si vous ne voulez pas le faire vous-même, vous demandez à d'autres. Voilà, c'est Marx qui a dit des choses qui marchent en sort très très bien, notamment à travers la notion de reproduction élargie, l'idée de reproduction élargie en vue d'une accumulation sans fin de profit, faire de l'argent avec de l'argent encore et encore. Voilà comment, en gros, Marx définit le capitalisme, mais en fait, ça, il le fait en reprenant Aristote. Aristote avait déjà vu ça, il avait identifié cette possibilité, sauf que pour lui, c'était une sorte de déviance sociale, c'était des gens un peu bizarres, des gens un peu tordus, qui étaient comme ça. Et Marx nous montre qu'en fait, eh bien, ce truc que Aristote avait identifié 2000 ans avant lui, eh bien, c'est devenu le centre, le cœur de nos activités, et c'est ça qui caractérise le capitalisme. Voilà, donc, l'analyse du capitalisme, une caractérisation, et c'est toute son oeuvre. Alors ensuite, le troisième point, sur lequel je vais dire quelques mots, c'est la centralité d'une préoccupation, un truc qui lui crève les yeux sans cesse, et tout ce qu'il analyse, eh bien, ce truc-là revient sur le tapis, c'est la question des rapports de classe. Voilà, et donc, bon, voilà, aujourd'hui, en fait, si on me demande juste en deux, trois mots, c'est quoi ce qui est central chez Marx, je dirais, c'est les rapports de classe. Mais en fait, là encore, c'est pas lui le premier qui a un autre rapport de classe, non, il raisonne tous en termes des rapports de classe à son époque. Évidemment, celui qui a poussé ça avec le plus de rigueur dans l'analyse économique, c'est Ricardo. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont dit, en vouloir être méchant, que Marx était un Ricardien attardé, ça me fait bien rire parce que nous, on aimerait bien savoir de quoi ils sont attardés, entre nous, soit-vites, mais enfin, en fin de la parenthèse. J'aimerais bien être attardé comme ça, moi aussi, un Ricardien attardé dans le sens de Marx. Bref, fin de la petite parenthèse. Lui, il montre combien ces catégories sont pertinentes pour comprendre le capitalisme. Évidemment, pour lui, il y a deux classes qui jouent un rôle fondamental dans ce système, les capitalistes et les travailleurs, les prolétaires, bref, donc ceux qui possèdent les manières de production, ceux qui ne les possèdent pas. Et donc, finalement, l'idée, c'est que ceux qui fondent les rapports capitalistes, c'est le fait qu'il y a une classe qui, justement, est dépendante économiquement de votre classe, qui ne peut pas s'approprier directement les fruits de son travail, qui doit se soumettre à l'autre pour pouvoir, justement, accruire aux moyens de production et acheter à cette classe qu'il emploie les produits qu'elle a produites elle-même, en fait. C'est ça, le capitalisme. Alors qu'avant, dans les autres systèmes économiques, les travailleurs pouvaient s'approprier directement leur propre production. Donc, dans ces autres sociétés, il y avait, sans doute, des rapports d'exploitation, de domination, mais ils étaient, ils avaient d'autres formes. Bon, donc, alors, ce que je tiens à dire, sans, justement, je ne vais pas vous faire un cours sur le capitalisme chez Marx, déjà, j'en aurais pour beaucoup trop de temps, ça serait fini, mais, chez Marx, en fait, Marx, il n'en reste jamais à ces deux classes. Les marxismes, plus ou moins dogmatiques, qui ont émergé au XXe siècle, ils ont voulu tout centraliser sur ces deux classes. mais, en fait, non. L'unimilie, c'est deux classes qui jouent un rôle fondamental dans le capitalisme, mais, je sais bien que dans l'histoire, le capitalisme se développe dans des sociétés pleines qui ont une historicité et donc, en fait, il y a plein d'autres classes qui existent. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il fait des années historiques, il y a toujours bien plus que deux classes. Et même aujourd'hui, si on réfléchit aux transformations du capitalisme, rien ne nous oblige à garder que deux classes dans l'analyse. Et d'ailleurs, de fait, au XXe siècle, il faut bien, si on veut dire quelque chose d'intéressant, au XXe siècle, il s'est bien passé quelque chose. Il n'y a pas eu une bipolarisation de classe, mais au contraire, on a une espèce de classe moyenne plus ou moins hétérogène qui a émergé. Donc, il faut bien dire quelque chose. Ben oui, il s'est passé des trucs. La division du travail que Marx analyse d'ailleurs, remarquablement, je vais en parler, ça va être mon point suivant, eh bien, elle a donné lieu à des phénomènes de délégation et de complexification qui font qu'en fait, ont émergé une classe intermédiaire. D'accord ? Et cette classe intermédiaire, elle vient à la fois des capitalistes, mais elle vient aussi des travailleurs, parce que parmi les travailleurs, eh bien, il y a des travailleurs qui sont très compétents, des ingénieurs, des techniciens, et puis, voilà, qui sont mieux payés que d'autres, qui sont une petite bourgeoisie, quoi, en quelque sorte. Mais au sein du système capitaliste, il n'y a pas de bipolarisation de classe. Donc, l'avènement de cette immense contradiction qui est prophétisée dans le manifeste communiste n'a toujours pas eu lieu. Bah oui, parce qu'il n'y a pas eu de bipolarisation. Ça n'empêche pas que le manifeste communiste donc de 48, ça aussi, c'est un de ses grands livres qu'il a co-écrit avec Engels, c'est un livre fantastique, parce qu'il est écrit avec un élan, avec une plume qui sont remarquables. Mais là aussi, il faut le lire en marxiste, il faut le lire de manière critique, il faut le resituer dans son contexte, il ne faut pas simplement amener l'écrit qu'ils ont écrit il y a 150 ans, ça serait tellement dommage. Même si eux ont vu déjà des enjeux, notamment sur la mondialisation, la globalisation, il y a ça, une puissance et une compréhension de ce qui se joue à un moment où c'est que le tout début qui est fantastique. Par ailleurs, la raison pour laquelle aussi on n'a pas une bipolarisation, c'est la complexification de l'État. Là encore, malheureusement, le marxisme du XXe siècle nous aura donné, en partie parce que Lénine a écrit ce pamphlet « L'État et la Révolution » qui est d'ailleurs intéressant, mais en fait, ce qui ne s'est pas passé c'est que justement on peut trouver dans les quelques textes de Marx et dans ce texte de Lénine, on n'a pas simplement un État qui est... ce n'est pas juste l'armée et la police et ce n'est pas simplement une sorte de dédoublement de la classe capitaliste, ce n'est pas ça, il s'est passé autre chose dans l'intérêt justement, notamment en l'émergence de l'État social et donc on a un développement d'une bureaucratie qui est extraordinairement puissante et pléthorique qui fait que justement on a aussi une classe qui émerge, qui procède de ce développement de l'État. Bon. Donc on ne peut pas en rester à la vision de l'État chez Marx qu'il a faite de Bismarck, lui-même aurait dit mais c'est absurde ce que vous faites, ne répétez pas simplement ce que j'ai écrit il y a 150 ans. pour en finir sur les rapports de classe. Donc cette notion de rapport de classe elle reste plus que jamais d'actualité pour décrypter les logiques à l'œuvre notamment dans la politique économique pour analyser par exemple ce qui se joue dans un projet de loi de finances pour voir les transformations sur qui on prélève l'impôt, sur qui on en prélève plus, sur qui on en prélève moins, etc. On a une analyse en termes de rapport de classe et là on peut comprendre plein de choses. Mais c'est aussi très intéressant pour comprendre les transformations qui sont liées à la finance puisque la finance a pris une part énorme dans nos activités et aussi pour comprendre les évolutions organisationnelles à la fois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des entreprises et comment les relations entre les entreprises évoluent puisque les relations entre les entreprises en fait elles sont faites de concurrence et de coopération en fait elles sont ambivalentes. Ça c'est quelque chose qu'il y a toujours eu chez Marx en fait il est capable justement de dire la réalité est faite de deux éléments contradictoires qui s'affrontent en fait. Ça c'est un des éléments fondamentaux en fait dans la méthode de Marx c'est de mettre à jour deux éléments contradictoires en affrontant qui donnent lieu à une incertitude et à une instabilité et c'est ça qui fait qu'il y a des changements. Donc voilà un des trucs fondamentaux qui se joue dans le capitalisme et dans les rapports marchands notamment les relations inter-entreprises c'est cette présence permanente entre de la coopération et de la concurrence. Dire il n'y a que l'un ou que l'autre ça ne marche pas dire ah oui les capitalistes sont tous copains entre eux coopération ben non ils sont aussi en concurrence et viceversa bon alors voilà maintenant je passe au point 4 justement les entreprises on prend les entreprises moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions là au début de ma carrière Marx est le seul à développer une théorie de la production différente de sa théorie de l'échange toutes les autres approches en économie les approches de l'entreprise les théories de l'entreprise sont en fait un appendice de leur théorie de l'échange autrement dit en économie le truc qui est complètement fou c'est que les théories de l'entreprise qui dominent en fait sont incapables de vous dire ce qu'est la production et en fait en quoi ça consiste et du coup d'où viennent les profits ils sont simplement ils analysent en fait la production le phénomène de production comme une myriade d'échanges de quasi-échanges marchands ça paraît invraisemblable mais c'est comme ça que ça marche alors que lui en fait il développe deux théories il développe une théorie de l'échange et une théorie de la production et très vite il voit la nécessité d'avoir deux théories alors ensuite on peut être en désaccord avec sa théorie de l'échange et sa théorie de la production il faut l'analyser de manière critique etc mais n'empêche que lui il a une théorie de la production et qu'il arrive justement à mettre sur pied à partir de Ricardo en corrigeant ce que raconte Ricardia et donc du coup s'il est capable de dire quelque chose sur la production il est capable de dire quelque chose sur l'organisation de la production il est capable d'avoir quelque chose de très intéressant à dire sur la vision du travail à l'intérieur des entreprises c'est une notion qui est fondamentale chez Marx et il est capable d'avoir une analyse assez approfondie des rapports de subordination des rapports de commandement qui commande et comment qui est spécialisé justement dans quelle tâche et pourquoi et comment est-ce que c'est simplement fondé sur des compétences ou est-ce que justement il y a quelque chose qui relève des rapports de force et comment l'un et l'autre s'articulent et bien justement pour lui il a encore la logique elle est double il y a une double logique du commandement une logique de compétence et de connaissance et une logique de dépendance économique mais il ne déduit pas que l'un est nécessaire à l'autre au contraire justement pour penser un monde différent notamment un monde non capitaliste mais où on pourrait avoir des organisations productives extrêmement perfectionnées et justement et bien on peut tout à fait imaginer qu'on ait des rapports de commandement qui soient fondés sur la nécessité de coordination à l'intérieur de l'entreprise productive donc complexe mais sans nécessairement fondé sur le despotisme d'usine comme on disait et la dépendance économique voilà si on veut penser ces questions là il ne faut pas chercher Média 14h il y en a un qui le raconte qui pose les bases de ça c'est Marx donc si on veut comprendre la question de la démocratie dans l'entreprise de l'autogestion etc. ben en fait la base la base de la base on la trouve chez Marx on la trouve pas ailleurs les autres n'ont pas dit ces choses aussi fondamentales que lui je ne dis pas qu'il a tout dit je dis qu'il a posé des bases très utiles et ensuite je reviendrai sur cet élément voilà et donc moi aussi je me suis beaucoup appuyé sur son travail avec les recherches que j'ai menées avec des collègues sur la sous-traitance et donc nous en fait avec mes collègues on a travaillé sur les relations sous-traitance en France aujourd'hui avec des bases de données énormes sur lesquelles on a fait des statistiques de l'économétrie etc. mais en fait le fait de relire Marx de travailler ces concepts ça nous a beaucoup aidé pour justement essayer de caractériser quelle était la spécificité des relations de sous-traitance en France aujourd'hui et du coup ça nous a aidé en fait à élaborer nos tests économétriques tout simplement même si justement le paradoxe c'est que ces relations de sous-traitance telles qu'elles existent aujourd'hui n'existaient pas du tout à l'époque de Marx on a utilisé un certain nombre ils nous disent tout le temps que le capitalisme est en crise voilà donc on attend la crise finale et toujours pas venu voilà donc évidemment ça c'est la caricature des marxistes alors c'est leur problème chez Marx c'est différent lui ce qu'il comprend ce qu'il nous met sous les yeux et il est le premier à le faire de manière aussi éclatante il y en a d'autres heureusement qui avaient aussi vu des choses mais lui il est le premier à mettre ça vraiment en musique avec une puissance extraordinaire c'est que il voit que les relations marchandes ne sont pas autorégulatrices il rejette la loi 7 il peut offre créer sa propre demande voilà il dit ça ça tient pas il n'est pas le seul à le voir il y en a eu qui l'ont vu avant lui et d'ailleurs il leur rend hommage notamment les deux qui l'ont vu c'est Malthus et Sismondi Malthus un vieux conservateur réactionnaire mais qui s'est opposé à Ricardo sur cette question et il avait raison de manière assez géniale d'accord et l'autre Sismondi à qui Marx rend hommage donc il dit ah lui c'est le premier socialiste ou un des premiers bon et donc il rejette la loi 7 et il en tire les conséquences pour lui l'essor économique l'essor économique est chaotique il faut le contrôler et donc d'où son idée lui d'une économie planifiée et puis c'est comme ça que lui pense la question communiste en fait et la question démocratique du contrôle démocratique des activités économiques et alors le 20ème siècle avec Keynes donc il y aura deux réponses au 20ème siècle en fait à ce truc là il y aura d'un côté le planisme soviétique et d'un autre côté le keynesianisme et donc il faut le dire le 20ème siècle avec Keynes répondra avec un certain succès à cela par l'invention de la politique économique mais bien sûr il n'empêche qu'il y a toujours des crises économiques parce que c'est inhérent au système capitaliste et Marx nous explique comment j'ai pas le temps de le faire alors c'est simplement des petits labels des petites boîtes et même c'est inhérent à sa forme la plus épurée la finance de marché quand la finance de marché elle est vouée à ne pas pouvoir être autorégulatrice à être instable et à entrer en crise régulièrement voilà et donc pourquoi ? parce que en fait Marx nous explique comment justement ces processus marchands en fait du fait même qu'ils se développent et de leur expansion en fait ça crée des déséquilibres qui donnent lieu en fait à des crises et pour qu'il n'y ait pas de crise en fait il faudrait que ces phénomènes d'accumulation et de développement disparaissent et c'est le propre du capitalisme que d'avoir ces phénomènes d'accumulation et de développement d'être donc c'est inhérent alors maintenant je suis au point 6 et j'arriverai bientôt au point 7 la finance donc Marx n'est pas en premier lieu un penseur des questions monétaires et financières mais il a parlé beaucoup d'éléments sur ces questions et concernant la finance bien avant l'expansion de la puissance financière que nous avons connue depuis les années 80 Marx a identifié les processus par lesquels la circulation de l'argent peut s'autonomiser en partie de la circulation des biens mais sans jamais s'autonomiser totalement c'est pas possible d'accord c'est ça le truc qu'il faut comprendre c'est que c'est une autonomie apparente et subordonnée et du coup la circulation des biens a sa propre circulation dans des objectifs justement de valorisation du capital financier et là j'ai un grand plaisir à citer la parution en 1910 d'un livre écrit par un autre homme qui s'appelle Rudolf Hülferling un allemand qui a publié un livre qui s'appelait Le capital financier il s'inspirait de Marx et justement et lui à mon avis il a fait une oeuvre vraiment intéressante parce que justement il n'a pas cherché à répéter ce que Marx disait en fait il a cherché à coller à ce que Marx avait fait mais pour coller au monde qu'il avait sous les yeux à faire du neuf avec la boîte d'outils de Marx Hülferling c'est fantastique il faut le lire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui Hülferling écrit sur la première financiarisation qui a lieu à la fin du 19ème début du 20ème c'est absolument génial et donc il développe tout un certain nombre de processus qui s'appuient sur Marx et qui complètent ce que Marx a raconté voilà et donc nous on peut aussi s'appuyer sur ce qu'on a ensuite plus tard appelé le livre 3 du capital qui a été publié par Engels le grand copain de Marx en 1893 je crois et donc c'est dans ce livre 3 du capital que justement donc à partir des notes laissées par Marx il y a une analyse de la circulation du capital et en particulier de ses dimensions financières et donc à partir de ces catégories que Marx esquisse si vous voulez et bien au cours des 20 dernières années il y a eu un essor en sciences sociales pas forcément en économie pas beaucoup en économie mais voilà parmi les économistes qui font de l'économie politique il y a eu un essor des analyses pour comprendre le fonctionnement de l'accumulation financière extraordinaire que nous connaissons aujourd'hui depuis 30 ans et qui s'appuie beaucoup sur le livre 3 du capital c'est une pensée vivante mais qui ne s'est pas beaucoup développée en France il faut le dire elle s'est développée plutôt dans le monde anglo-saxon où un marxisme beaucoup moins dogmatique heureusement a pu subsister il faut le dire point 7 et dernier point pour ma part j'ai publié un livre il y a deux ans qui s'appelle « Dès public sortir du catastrophisme » et dans ce livre en fait c'est un livre qui est d'abord keynésien mais en fait il est aussi marxiste dans le sens où dans ce livre je montre que j'essaye de montrer comment les analyses keynésiennes en fait sont très intéressantes et fondamentales l'écrit des mécanismes qui sont incontournables qui permettent de comprendre ce qui se passe sur la question des finances publiques mais en fait moi ce que je fais c'est que je complète cette analyse avec une analyse de classe c'est pour ça que je pense que le cœur de ce qui fait la spécificité du marxisme c'est d'être capable justement d'apporter un enjeu sur les rapports de classe sur toutes les grandes questions économiques et sociales voilà et donc en résumé j'essaie de montrer comment les politiques de consolidation budgétaire sont en fait les héritières des politiques de désinflation compétitive des années 80 mais avec une sorte d'approfondissement de radicalisation et donc comment elles produisent de la dette et nourrissent ainsi leurs propres justifications dans la bouche des classes dirigeantes voilà et donc quand on est marxiste à mon avis pour faire écho par exemple à ce qui s'est dit tout à l'heure pendant la la plénière sur l'Afrique j'étais gêné moi d'entendre un peu trop souvent pas dans la bouche de tous les intervenants mais de plusieurs d'entre eux un peu trop souvent des catégories englobantes du genre la France l'Afrique le Nord le Sud à mon avis c'est des catégories qui ne fonctionnent pas justement parce que ou en tout cas qui louent beaucoup de finesse dans l'analyse parce que justement elles ne font pas la distinction entre les classes dans ces différentes entités et bien sûr c'est pas la même chose de dire la France en général et de dire les classes dirigeantes en France et les classes dominées etc et pareil pour l'Afrique et donc je pense que ça c'est vraiment un enjeu pour nous d'être exigeants sur ces questions là d'accord y compris en politique en fait de mieux caractériser ceux dont on parle qui est le sujet qui agit vraiment quand on parle est-ce que c'est la France moi je pense pas c'est monsieur Macron qui parle et il dit la France mais c'est pas nous la France d'accord et c'est pas du tout la même chose du coup c'est pas les mêmes enjeux vous voyez et si c'est Bolloré c'est ces entreprises c'est un capital très particulier c'est même pas l'ensemble des capitalistes et c'est eux qui agissent par exemple dans certaines zones bien spécifiques les ports africains etc vous voyez et ça on gagne en puissance en pertinence dans nos propres analyses et ça on le puise notamment chez Marx voilà et donc finalement dans mon cas j'essaie de montrer que la dette n'est pas la cause mais l'effet de ces politiques dans le contenu en fait le contenu vise à éroder progressivement l'état social donc la redistribution et la solidarité pour garantir au capital de nouveaux espaces d'accumulation voilà donc seule une autre politique c'est la conclusion du livre pourra résoudre le supposé problème de la dette et seule une politique avec un autre contenu de classe donc en cela mon livre je pense peut être qualifié évidemment de marxisant voilà donc maintenant ma conclusion générale j'ai terminé il n'y a pas tout chez Marx loin de là il n'a pas tout dit et on ne doit pas attendre ça de lui mais il nous laisse une méthode une boîte à outils très utile pour aller plus loin et pour faire bien d'autres choses que lui merci donc je laisse la parole maintenant à Jérôme au courant qui va me parler des polémies pendant aussi 20 minutes je ne vais pas le chronomètre parce que c'est une majorité bien petite voilà j'espère que je vais être aussi efficace que Bruno ça va être difficile alors le lien entre les deux sujets il est simple Marx pense la première expansion globale du capitalisme ah ça marche pas ? Polanyi lui va penser la crise de ce qu'il a appelé la première société de marché on pourrait dire maintenant la société mondiale de marché bon évidemment ceci renvoie à la crise des années 30 je vous invite à lire son ouvrage majeur qui s'appelle La grande transformation publié en 1944 qui en gros va nourrir quand même très largement la réflexion que je vais faire devant alors ça me permet aussi de rebondir sur l'exposé de Bruno oui mais les systèmes économiques étaient tout de même très différents mais précisément nous devons faire une analyse et là Polanyi s'est nourri de Marx ou de sa vie il faut le dire on ne le dit pas suffisamment un certain nombre d'auteurs qui s'inspirent de lui l'oublient même lorsqu'ils enseignent aux étudiants ce qui est un problème le capitalisme effectivement il appelle ça autrement Polanyi c'est un système c'est un système qui connaît des métamorphoses et si on parle de capitalisme si on a le droit de parler du capitalisme c'est qu'il y a un ensemble de traits qui le définissent de façon structurelle alors évidemment Polanyi j'aurais pas le temps de développer ça ici il va essayer de penser la crise du capitalisme à l'époque du fascisme par exemple c'est quelque chose que Marx n'aurait pas pu imaginer d'une certaine façon Marx imaginait que le capitalisme se serait effondré bien avant qu'on en vienne à une phase de ce genre et pourquoi il faut faire ça il faut faire ça parce que c'est justement un vrai problème dans la pensée gauche c'est de penser que tout est possible ça c'est quand même à la base du soviétisme cette idée même du totalitarisme en général le triomphe de la volonté ça a donné le communisme du guerre c'était une véritable catastrophe ce qui me narre au 21ème siècle c'est qu'un certain nombre de jeunes gens recommencent en fait ce genre de choses et s'il faut faire de l'histoire c'est justement pour savoir que tout n'est pas possible si on doit faire de l'histoire en économie c'est pour comprendre ce que le politique peut prendre comme marge pour faire bifurquer un système et éventuellement le subvertir les incantations le nuisme non ça suffit un peu et je vous le dis très franchement quand je vois qu'on expose Badiou et les autres ici je me dis on a enfin perdu son temps parce qu'il faut tirer les conséquences du drame de la révolution culturelle en Chine ce genre de choses le drame chinois c'est quand même très très sérieux le type de société qu'on construit maintenant c'est quand même un problème donc précisément et c'est aussi ce que Polanyi disait de Marx Marx précisément il pensait son temps il pensait matériellement son temps et bien nous devons faire la même chose on ne doit pas limer on ne doit pas répéter des discours totalement en l'air des hypothèses communistes totalement désincarnées en plus chez Marx il y a des phrases du genre le communisme c'est le mouvement réel de l'histoire c'est pas une histoire d'idée pour le coup stricto sensu donc je regrette parfois effectivement que les jeunes gens à gauche maintenant ne prennent pas acte de toutes ces dérives c'est un peu terrible c'est un peu terrible pardon c'est à droite non ça c'est encore autre chose et et voilà si je devais en un mot dire ce que nous dit Polanyi et c'est peut-être ce qui va distinguer de Marx là-dessus c'est qu'il n'y a pas d'économie de marché sans société de marché et on va essayer d'un peu de comprendre ce que c'est et ça effectivement c'est une analyse bon on va dire historique à certains égards culturelle qui va faire qu'il n'existait pas dans le marxisme traditionnel et c'est ça aussi qui va lui permettre de penser le fascisme alors je vais en gros esquisser à grand près sa problématique ça va être le premier le premier point et puis ensuite je vais en venir à quelque chose qui est un peu négligé chez lui c'est c'est la question monétaire et c'est vrai qu'à la différence des marxistes traditionnels on a dit parfois que Polanyi est un austro-marxisme un agent un peu spécial ce qui n'est pas tout à fait faux et bien Polanyi intègre la question monétaire ça veut dire qu'il intègre aussi la politique et ça veut dire qu'à la fin il y a la question de la souveraineté qui se pose et ça en général ça n'est jamais souligné pour une simple et bonne raison c'est que le marxisme et les pensées de gauche ont été quand même en général assimilés à un économicisme ou un économisme si vous voulez assez triomphant comme si la solution des problèmes était effectivement seulement économique je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et chez Polanyi il y a de fait une question culturelle qui se pose où j'y viens c'est mon premier point on dit que Polanyi est un institutionnaliste et on va parler d'institution c'est à dire qu'on va parler de représentation collective on va parler de coutume comme on disait autrefois de règles de choses qui sanctionnent les règles du jeu dans une société et ça évidemment c'est tout à fait essentiel si vous voulez le marxiste traditionnel manque de ce genre de médiations qui vont être essentielles à l'analyse politique alors le tout premier point de ce point là c'est ce que j'ai appelé l'empire des marchandises fictives qu'est-ce que c'est que les marchandises fictives Polanyi nous dit que les marchandises c'est-à-dire produire quelque chose pour qu'ils soient vendus c'est quelque chose de très ancien mais on distingue en analyse économique le facteur de production du produit lui-même si dans une société en tout cas en partie marchande ou totalement marchande le produit prend la force d'une marchandise c'est tout autre chose que de dire que les facteurs de production j'ai bien nommons-les dans les catégories marchandes institutionnelles la terre le travail et la monnaie sont effectivement des facteurs de production mais le miracle du capitalisme c'est une sorte de transubstantiation d'un genre très très spécial c'est de nous dire que ce sont aussi marchandises alors que à l'évidence la terre n'a pas été produite pour être vendue c'est évidemment le cas du travail sauf dans le cas de certains régimes esclavagistes on ne pourrait pas en faire une généralité et c'est le cas de la monnaie également j'y reviendrai en fait terre, travail et monnaie sont je dirais dans l'utilitarisme marchand et son imaginaire des marchandises mais c'est un voile idéologique qui recouvre quoi ? ben simplement la nature l'homme et la société et la société de marché celle qui triomphe en ce moment avec son président pro-réciste c'est justement ça c'est justement cette idée que tout ce qui va nous servir à assurer notre subsistance c'est la subsistance de l'homme comme dit Polanyi est naturellement spontanément marchandise ce qui est un coup de force idéologique bien évidemment mais vous savez pour faire des constitutions où on met la concurrence libre non faussée au frontispice de l'édifice il fallait quand même avoir un conditionnement idéologique absolument remarquable et ça ça continue alors c'est pourquoi on pourra qualifier de moderne mais au sens capitaliste parce qu'après tout il pourrait y avoir une modernité non capitaliste j'y reviendrai mais entre la modernité et les sociétés traditionnelles c'est ça la grande affaire c'est comment effectivement on pense les marchandises fictives et comment quelque part elles nous saisissent bon dans les régimes occidentaux c'est avant les sociétés d'ancien régime j'y reviendrai alors le théorème de Polanyi c'est le suivant il est connu maintenant par certains étudiants dans certaines facultés ça n'a pas duré très longtemps mais je vous le dis comme ça c'est un peu ce théorème dans l'encastrement où Polanyi fait une sorte de paraphrase un peu particulière d'Aristote voilà ce qu'il dit Aristote avait raison l'homme n'est pas un être économique mais un être social en se procurant des biens matériels son but est plutôt de s'assurer la bienveillance un certain statut et des avantages sociaux ses incitations ont un caractère multiple que nous relions à un besoin de reconnaissance sociale les relations de l'homme englobent en général son économie il n'accorde valeur aux biens matériels que pour autant qu'ils servent à cette fin mais attention ça ne veut pas dire que les humains sont des gens qui disent l'ours ça c'est une très grave erreur de penser ça ce que nous dit Polanyi c'est qu'en fait ce qui détermine les motivations humaines alors à un certain moment ça peut être la religion des formes très particulières de religion même la politique ou autre et bien c'est ça qui structure l'action humaine comment dire on doit toujours relier le comportement humain qui si l'on veut effectivement est toujours intéressé à un ensemble structurel qui est beaucoup plus vaste à partir du moment où clairement on organise la guerre de tous contre tous il est normal que nous devions des petits marchands à la base qui réduisent la morale à celle de l'intérêt David You on avait fait même la théorie avant ce que dit Polanyi c'est qu'en fait l'homme est sensiblement le même à travers les âges c'est ça qu'il retient en fait dans l'anthropologie mais ce qui est très différent c'est l'arrangement des institutions c'est à dire qu'effectivement le jeu des interactions sociales et le jeu des représentations collectives est très différent et si on veut que notamment parce que c'est très à la mode avoir un rapport différent à la nature et bien il faut organiser différemment les structures économiques pour que l'intérêt personnel s'intègre d'une autre façon donc et c'est ça la différence par rapport à une certaine gauche il ne s'agit pas de sous-estimer la question de l'intérêt personnel il s'agit plutôt de penser un peu sérieusement les institutions et je le répète c'était aussi le sens de mon propos tout à l'heure comment les institutions nous pensent et c'est là où Polanyi a réalisé un coût très puissant à mon avis c'est qu'il montre que cette représentation on va dire utilitariste de la société qui triomphe dans la société du 19ème siècle entraîne des effets pervers alors j'utilise le mot effet pervers parce que nous savons que c'est quelque chose d'assez fréquent dans la rhétorique libérale souvent les libéraux disent ne faites pas ci ne faites pas ça parce que compte tenu de la nature humaine vous aurez des effets pervers donc le mieux c'est de ne rien faire du tout c'est ça la grande affaire en fait Polanyi nous explique que si on traite comme des marchandises ce qui n'est pas essentiellement substantiellement des marchandises et là il faut être assez matérialiste la terre existe le vivant existe indépendamment de nous et de nos représentations et bien on va avoir des effets pervers c'est ça l'affaire en réalité et il va même esquisser une dynamique de la société et le marché fondée sur cette question de l'effet pervers j'insiste sur cette révolution qu'a constitué le capitalisme parce qu'on l'oublie toujours le capitalisme a été révolutionnaire et à certains égards il est toujours révolutionnaire c'est parfois difficile de faire la leçon de progressisme et de révolution au capitalisme nous pourrons y revenir que dit Polanyi le travail et la terre deviennent des marchandises fictives en fait c'est la fin du feudalisme ce n'est qu'une formule abrégée pour exprimer la liquidation d'absolument toute institution culturelle je souligne dans une société organique et en fait pour réaliser cette affaire même Rodel le reconnait Dieu sait si c'était un élevé de Polanyi il a fallu briser les anciennes sociétés et comment on brise les anciennes sociétés on appelle ça la politique libérale je vais vous donner un exemple on peut lire Brunel et d'autres mais un exemple tout à fait intéressant c'est quand les américains ont envahi l'Irak dans cette guerre qui a été hélas approuvée par une bonne partie de la gauche en 2003 pour discuter c'est de 1991 un des premiers soucis de Paul Brenner c'est d'assurer le libre commerce des semences étrangères vous imaginez j'aime bien penser ça au moment où le musée de Bagdad est pillé donc voilà ce propre en sucre qui se dit mais comment Monsanto va pouvoir faire de l'argent ça semble totalement irréaliste mais en fait pas du tout fondamentalement le capitalisme c'est ça et Polanyi nous dit d'ailleurs quelque part effectivement ils sont contre la guerre civile ce sont des gens très iréniques les libéraux sauf pour instituer les conditions d'établissement d'une société de marché donc le capitalisme ce n'est pas un ordre spontané pour reprendre le langage alors pour en venir là ça a été compliqué je dirais que le capitalisme n'a pas été inscrit de toute éternité il y a sans doute un moment de l'histoire qui est très important bon j'étais pas là ce matin je vais pas plus l'être mais c'est vrai que pour le coup dans l'Afrique coloniale on a connu quelque chose du même genre c'est ce qu'on appelle le mercantilisme de la révolution commerciale c'est à dire que ce qui caractérise la civilisation européenne c'est la compétition des états en lutte permanente les uns contre les autres pour gagner la guerre on a besoin d'impôts il faut faire rentrer les impôts et comment faire rentrer les impôts il faut un flux monétaire il faut capter ce flux monétaire et comment capter un flux monétaire il faut contraindre le paysan à rentrer dans l'orbite du marché et en fait ce que le paysan africain subit au 19ème et bien le paysan français du 16ème du 17ème a commencé à le subir et ça a été un processus il faut le dire d'une extrême violence parce que pour payer l'impôt que fait le paysan il donne des éléments de sa subsistance qui précisément sont très importants pour la production de sa forme de travail et donc il s'expose au marché donc l'histoire du capitalisme c'est l'histoire d'une surexposition au marché alors pour que ça marche le capitalisme c'est pour ça que l'Italie n'a pas pu faire sa vraie révolution capitaliste il suffit pas que de ça il faut effectivement un état qui boucle politiquement la chose et ça historiquement seule la France et l'Angleterre qui sont les premiers états centralisés d'Europe ont réussi à le faire c'est une autre histoire j'avais pas le temps de développer mais je pense que c'est important de comprendre comment est le capitalisme et quelle est sa particularité par rapport aux autres sociétés et vous verrez que vous avez vu sans doute que la question pour le coup culturelle idéologique est extrêmement importante alors maintenant mon autre point ce sont les limites de ce système je enfin les limites je suis prêt à revenir aussi sur la nature de ce système Polanyi dit souvent ce système se reproduit enfin il se reproduit en même temps c'est son moteur Bono nous a dit pourquoi tout ça c'est pas forcément contradictoire dans un mécanisme offre demande-prix et ce mécanisme là est un mécanisme régulateur en fait partiellement régulateur les crises économiques du capitalisme ont pour fonction effectivement de reproduire la structure du système parfois ça marche pas c'est ce qu'on appelle une grande crise c'est à dire qu'en 29 ça marche pas en 2008 ça marche pas mais ordinairement dans les choses ordinaires du capital les crises ont effectivement cette fonction qu'est-ce qui est à la base de ça et bien il faut il faut que les conditions de l'offre soient déterminées par le système des prix et pour que l'offre soit déterminée par le système des prix et bien ça veut dire que le travailleur doit pouvoir s'offrir librement sur le marché mais pour que ce soit fait il faut le séparer de ses conditions de production et d'ailleurs Marx il réfléchit sur les encosures et Ben Ali fait de longs développements là-dessus c'est séparer le travailleur de ses moyens de production de la même façon qu'on a séparé le travailleur des moyens de destruction c'est ça l'état moderne et c'est ça le capitalisme moderne donc fluidifier les conditions de l'homme c'est quelque part créer un homme qui soit totalement économique pas d'entrave culturelle réglementaire qui vont rigidifier les dites conditions c'est pareil pour les conditions de la demande il ne faut pas qu'il y ait des conditions morales qui gênent trop la demande de l'antiquité jusqu'au 18ème siècle on n'a pas arrêté d'y réfléchir au luxe il y a quelque chose d'important en économie politique qu'on appelait la querelle du luxe les lois sanctuaires ce genre de choses il faut faire en sorte que offre et demande deviennent des catégories purement économiques c'est ce que Polony appelle l'autonomie de l'économie et à partir de là effectivement l'interconnexion de tous ces marchés le fait que l'homme devienne économique ça crée les conditions de possibilité d'un système qui éventuellement se reproduit l'énorme différence et Polony cite Marx 1843 c'est égard il faut lire le Marx de 1843 aussi l'ancienne société avait un caractère directement politique maintenant c'est terminé alors sans trop j'ai parlé combien de minutes pardon non non ça c'est une blague non ah oui bon j'ai le droit à combien encore 10 Maxime on va limiter les questions bon ouais je suis un peu surpris je ne suis pas bon en gros non mais t'es passionnant on n'a même pas vu le temps passer non mais tout bon en gros sans trop entrer dans le détail de l'analyse que Polony va présenter de la crise en fait de la société de marché ce qu'il explique assez simplement c'est que aucune société ne peut fonctionner sans que le politique assume sa fonction de régulation l'économie libérale a été fondée sur un principe la séparation de l'économie de la politique quand ça marche pas on découvre que la politique est nécessaire et il faut rendre à César ce qui est à César c'est à dire ici à bouche qui a dit pour sauver la libre entreprise je vais le mettre en parenthèse les règles de la libre entreprise donc là le politique apparaît quelque part il est toujours là l'idéologie bourgeoise se déchire sachant quand même que tout ce qu'on essaie de construire de M. Tirole les économistes orthodoxes c'est précisément une société qui soit purement économique mais qui est un fantasme où avec ces gens là il faut le dire une imposture alors maintenant je vais en venir rapidement trop rapidement à la question monétaire voilà une pensée assez riche de la monnaie en fait pour le faire très simple l'origine ça remonte même à Platon qui disait que la monnaie c'était un sous-bolode c'est quelque chose au fait qui fait alliance qui permet de payer qui permet que en fait même anthropologiquement on ne s'en produit pas dans une société dans les anciennes sociétés qui ne connaissaient pas d'ailleurs la production de marchandises la monnaie existait déjà tout simplement parce que la question de la violence la question d'échange la question des mœurs tout ça doit être réglé d'une façon ou d'une autre il y a un certain nombre de dettes de dons de contre-dons dans la société qui se mesure et la monnaie c'est cette instance d'évaluation qui est tout à fait essentielle on a cru notamment dans ce qu'on appelle la construction européenne qui est souvent une destruction civilisationnelle à mon avis regardez les billets de banque vous avez vu il n'y a pas de je pense que j'aimais bien dans les billets de banque autrichien c'est qu'on avait la tête de Freud chez nous ce sont des lieux abstraits l'Europe a réalisé le capitalisme absolu dans l'imaginaire on ne doit pas se reconnaître les eaux glacées du calcul égoïste le problème c'est que ça ne marche pas comme ça le problème c'est que est-ce ainsi que la financière américaine a sauvé le système Obama est un grand homme parce qu'il a sauvé le capitalisme c'est pour ça c'est tout c'est rien d'autre bon il y a quand même des gens ici qui nous ont expliqué qu'il allait faire de l'hyper-inflation je ne les citerai pas on a des solutions pour ce monde mais c'est une incompréhension totale des liens entre monnaie et société et même de certains mécanismes économiques élémentaires on avait aussi je me souviens quand même au moment de la réforme monétaire allemande de 23 ou au moment de la crise quand l'Argentine est sortie de sa crise de 2001 prophétiser des inflations extraordinaires parce que beaucoup de signes monétaires allaient être élu mais non il faut avoir une théorie qualitative et symbolique de la lune nous pourrons y revenir alors pourquoi tout ça ça marche pas et ça va être ma grande conclusion ça marche pas nous dit Polany parce qu'en fait tout simplement il n'y a pas de pensée politique dans le libéralisme en gros c'est ça je vais vous lire un passage à la transformation qui est essentielle une paix de 100 ans 1815-1914 avait bâti une insurmontable montagne d'illusions que cachaient les faits ceux qui ont écrit dans cette période ont excellé dans le manque de réalisme Toynbee estimait que l'état-nation était un préjugé étroit Ludwig von Mises que la souveraineté était une illusion ridicule et lorsque les monnaies les libéraux s'est pensé d'ammonie n'y arrivent pas notamment les monnaies nationales la difficulté des nations à se dissoudre dans un argument qui était celui de l'état noir à l'époque ne l'oubliez pas en fait c'est un état dans sterling mais il y avait la neutralité de la monnaie marchandise que nous dit Polany une des toutes premières bêtes noires des libéraux était le concept tribaliste de nations dont la prétendue souveraineté était pour les libéraux une résurgence de l'esprit de cocher mais pourquoi il écrit ça parce que pour les libéraux la nation politique souveraineté ça va ensemble et si on veut détruire tout ça et bien il faut établir le règle de l'économie et Vaux-de-Sèvres ça sert à ça alors qu'il en vient une certaine pensée de la souveraineté il dit mais pourquoi on a développé dans les sociétés la plupart des sociétés en fait des concepts de souveraineté j'ai rien de rien territorial la raison est simple à la différence des populations nomades le cultivateur s'engage dans des améliorations fixées à un endroit particulier ce sont des terres défrichées et cultivées les maisons et les autres constructions elles doivent être construites peu à peu par de patients et forts d'où le caractère territorial de la souveraineté qui est après une conception de la politique et ça peut-être que Bruno ne le sait pas il cite un économiste très néoclassique qui s'appelle Autret c'est pas révolutionnaire et autre mais ça veut dire quoi cette affaire ça veut dire que effectivement l'échange de l'homme avec la nature c'est pas du domaine c'est pas le capitalisme abstrait c'est pas la règle des fruits et il y a aussi chez Keynes de profond développement dans cette affaire le monde capitaliste il veut la liquidité mais cette liquidité n'existe pas dans la nature dans les interactions entre l'homme et la nature c'est une fiction et c'est une fiction qui d'ailleurs déstabilise l'ordre technique et les rapports humains enfin en ce qu'ils sont les rapports entre eux et entre eux les rapports entre l'homme et la nature j'ai encore 5 minutes bon alors conclusion puisque j'ai pas droit à 5 minutes je les ai déjà prises ce n'est pas un hasard si je vous invite le 22 septembre à une conférence en Sorbonne qui va être donnée par un politologue qui s'appelle Gilles Delanois qui s'appelle la nation internationale nous avons créé un club avec quelques autres qui s'appelle nation et publique sociale on va essayer dans une perspective qui est la nôtre et notamment la mienne de penser un peu sérieusement cette question alors je sais que la question de la nation à gauche dans une certaine gauche c'est un problème vous voyez que Poligny qui est quand même pas un penseur très fasciste et bien pour lui ça ne faisait pas problème et peut-être qu'il faudrait comprendre pourquoi dans une certaine tradition de gauche ça a fait problème on va essayer donc je vous invite c'est sur Facebook c'est le premier Vendémière soit dit en passant le 22 septembre 227 je rappelle la nation contre le nationalisme et vous comprendrez qu'effectivement il y a une énorme différence entre les concepts de souveraineté territoriale qui ont été liés à la construction historique des civilisations et puis quelque chose qui a détruit la civilisation européenne c'est la souveraineté universelle ça c'est celle du Saint-Empire Germanique c'est enfin le coup qu'on est en train de nous refaire mais Dieu merci pour la liberté individuelle et collective j'espère qu'il n'y aura jamais de souveraineté universelle merci alors on est très très par autant parce que les lumières sont coupées à 21 ans j'avais prévu une citation d'un historien que j'aime bien c'était même deux références d'historien pour vous remonter le problème qu'on a avec la théorie économique contemporaine alors c'est un historien que j'aime bien qui s'appelle Alain Guéry d'ailleurs Bruno Tignet le connait très bien et alors on parle de la théorie dominante en économie celle que le MEDEF met dans la tête des gamins des vages de 14 ans de préférence 15 ça dépend oui oui c'est un peu ça quand même eh bien Guéry qui est un historien de la France d'Ancien Régime en fait un spécialisé de finances publiques il pense que c'est la rationalisation d'une certaine logique de domination du marchand financier sur le producteur c'est pour ça c'est à dire que cette théorie est intéressante dans chaque société quand ce phénomène là se produit voilà ce qu'il en dit cela supposerait de revenir sur la théorie du marché avec un grand M c'est à dire le grand marché autorégulateur qui a dans la tête des pontifs dominants comme donc le marché comme théorie du rapport de force pacifiée qu'on appelle dans d'autres secteurs de la vie sociale domination celle des marchands ayant pris l'ascendant sur les producteurs parce que à la différence de ceux-ci attachés à un territoire nécessairement précisé après on dit sur ce que je disais tout à l'heure ils peuvent les mettre en concurrence sur une vaste ère territoriale devenue aujourd'hui l'échelle du monde sans que personne ne prenne plus conscience qu'un territoire vivable est un territoire borné toute vie sociale ayant besoin de repères qu'ils soient spatiaux temporels ou sociaux j'ajoute que du point de vue psychologique et culturel et idéologique Pierre-André Taguieff a écrit les choses de ce sens dans ce genre dans sa critique du bougisme au début des années 2000 où là ce que dit Guéry c'est qu'en fait économiquement ça marche pas bon Derkens en tire la théorie en disant il y a la bourse et la vie la bourse ne peut pas effectivement guider la vie économique sinon quelque part elle la détruit et j'ai envie de dire spirituellement c'est un peu la même chose je pense que l'énorme problème qu'on a avec le capitalisme et notamment ces avatars politiques alors Sarkozy s'en était un premier bourgeon et puis maintenant on a celui-ci je pense que c'est quelque chose que les philosophies antiques et évidemment chrétiennes même au Moyen-Âge ont beaucoup pensé c'est la question de la limite très clairement nous avons un type d'homme qui ne se pose plus limite Castoriadis nous disait qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans auto-gouvernement de soi et que justement la philosophie antique et toute la démocratie a été fondée là-dessus nous nous sommes fondés sur l'appétit illimité d'argent de pouvoir de domination évidemment ça ne peut pas marcher un truc comme ça c'est évident et c'est vrai que des penseurs comme Paul Lémy s'ils disent Aristote c'est pas un hasard et c'est pour ça qu'on a besoin de lire les auteurs de l'Antiquité ou effectivement un auteur qui à mon avis est un Aristote moderne c'est-à-dire Castoriadis alors c'est vrai que Castoriadis il va raconter des trucs sur la religion qui vont pas plaire à certains mais que voulez-vous c'est pas parce qu'il était d'origine grecque qu'il défendait le byzantinisme ce garçon donc c'est pas son origine ce qui le scotchait un certain nombre de choses alors tandis que maintenant c'est devenu une obligation en fonction de ses origines de chanter un certain nombre de chansons tant qu'on a des pensées aliénées à service de ce genre on ne s'en sortira pas et c'est pour ça que je pense que les pensées identifiées sont importantes là-dessus penser la notion de la limite lorsque Bruno disait tout à l'heure mais Aristote voyait des personnages déréglés en fait des mercantilles des gens qui s'enléchissaient par les commerciaux lointains et tout parce qu'ils avaient de l'argent pensaient qu'ils pouvaient faire la loi dans la cité c'est pour ça qu'elle est en train de mourir notre démocratie c'est que ces gens-là ils font la loi alors les grecs appellent ça plutocratie bien sûr mais la plutocratie c'est pas la démocratie c'est autre chose et alors on pourrait réfléchir sur différentes formes de régimes politiques si vous voulez Aristote le faisait sur toutes les formes de constitution possibles bon c'est vrai que moi je suis un fervent partisan de la démocratie parlementaire formelle mais je vais vous dire c'est une condition nécessaire et ceux qui nous disent qu'elle est suffisante nous conduisent tout simplement à la catastrophe voilà et c'est très difficile de tenir je pense qu'il y a un penseur socialiste authentique un vrai socialiste pas un badiou mais je pense à Orwell justement ben Orwell il pensait ça en fait alors Orwell se moquait de tous les abrutis qui disent que la démocratie bourgeoise et le nazisme c'est la même chose mais dès qu'il y a un problème aller à Paris ou à Londres bien sûr ah ben évidemment et d'ailleurs ça existe toujours des gens comme ça donc ben c'est pas pareil la démocratie bourgeoise et le totalitarisme naziste un peu différent en fait oui oui et on s'en rend compte mais en même temps c'est pas suffisant enfin je veux dire si c'était suffisant personne ne serait là aussi quoi et et baptiser comme le fait l'extrême centre parce qu'on est dans une sorte de dictature morale de l'extrême centre en ce moment de régime nécessaire et suffisant ben non ben ça va pas ça va pas du tout et je sais pas combien de temps ça va durer voilà je voudrais vous remercier tous les deux beaucoup de de vos exposés très riches graves vraiment c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça évidemment à le voir les livres les livres de Marx c'est celui-là pour foisonnant la multiplicité des marxismes et marxiens en témoin d'aller contre donc à un certain nombre de préjugés de le faire à double titre par curiosité de l'intente gauche mais également parce que la pensée on l'a pas parlé de Garchi et c'est dommage mais la pensée de ces auteurs qui ont analysé le capitalisme elle nous dit aussi quelque chose sur le pouvoir que nous avons nous comme acteurs politiques sur le réel eh bien peut-être l'écueil certainement l'écueil a évité d'un volontarisme qui occulterait une infrastructure historique et matérielle l'autre écueil c'est celui du fatalisme celui du fatalisme qui consistera à dire qu'il y a l'économie il n'y a pas de politique je crois que l'oeuvre de Marx est beaucoup plus complexe que la réduction des institutions de la superstructure a un simple reflet c'est une lecture qu'on en a fait l'oeuvre de Polanyi et celle de Gramsci et là pour le rappeler peut-être plus explicitement il y a un enjeu à avoir conscience des leviers institutionnels et démocratiques et non pas à céder au fatalisme que le néolibéralisme ce que le néolibéralisme nous convient à faire régulièrement donc voilà allez voir les lectures c'était une impulsion à prolonger encore merci merci à vous et désolé d'avoir merci 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 merci